Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo d'entrepreneuriat digital et de business en ligne. Aujourd'hui nous allons continuer notre série de vidéos sur la chaîne YouTube, comment gagner de l'argent avec YouTube. Nous allons voir le cas particulier aujourd'hui de TikTok. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour associer TikTok et YouTube pour pouvoir générer beaucoup, beaucoup d'argent. Vous allez voir c'est vraiment très, très, très simple à faire. Pas besoin de créer de vidéos, pas besoin de prendre son téléphone et enregistrer les vidéos et tout. On va simplement utiliser une simple astuce, très, très simple astuce. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc on ne va pas vraiment être très long sur cette vidéo. On va aller très, très rapidement puisqu'on avait déjà fait une vidéo sur comment gagner de l'argent avec une chaîne YouTube qui faisait dans la musique. On avait appliqué le même principe, quoi, dans le même principe. On prenait des vidéos libres de doigts et on montait. Bon, je vais laisser la vidéo qui va apparaître à gauche ou à droite pour que vous puissiez aller checker. Donc avant de commencer, je vais préciser une chose. Je vais préciser une chose que j'ai l'habitude de préciser. Donc gagner de l'argent sur Internet, c'est une activité comme toute autre activité. C'est une activité qui a besoin de temps, qui a besoin d'attention, qui a besoin de réflexion même. Puisqu'en démarrant une activité en ligne, vous êtes comme un entrepreneur, vous êtes comme un investisseur ou un businessman, quoi. Donc c'est un peu ça. Il faudrait réfléchir. Il faudrait savoir quelle est la meilleure astuce, quelle est la méthode qui fonctionne, quelle est la méthode qui ne fonctionne pas, pourquoi certaines méthodes fonctionnent, pourquoi d'autres ne fonctionnent pas et tout. Donc il faudrait savoir cela. Il y a beaucoup de méthodes sur Internet pour gagner de l'argent. Il y a des méthodes qui fonctionnent, des méthodes qui ne fonctionnent pas, des méthodes qui sont là pour vous arnaquer. Donc il y a beaucoup, beaucoup de méthodes sur Internet. Et vous avez la chance d'avoir cette chaîne où je mets quotidiennement des vidéos pour vous montrer quelles méthodes fonctionnent, qu'elles ne fonctionnent pas, quels avantages de certaines méthodes par rapport à d'autres méthodes. Donc n'hésitez pas à abonner à la chaîne si vous aimez des contenus, pareil, si vous aimez des vidéos sur comment gagner de l'argent sur Internet. Donc en ce qui concerne cette vidéo, on va rapidement se retrouver sur mon écran après une brève introduction. Alors les amis, nous voici sur mon écran. Comme je le disais, on va prendre des vidéos TikTok. Ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va prendre des vidéos TikTok qu'on va compiler, on va assembler et on va mettre sur YouTube. On va créer une chaîne YouTube et on va déposer dessus. Ce principe est très simple. Le principe est vraiment très, très simple. Et on a l'avantage, on a la chance, on a l'avantage ou la chance que vous n'allez pas avoir de, disons, d'aventissement, de droit d'utilisation sur YouTube. Donc quand on va prendre, par exemple, une vidéo sur TikTok, on va déposer sur YouTube, on n'aura pas de d'aventissement sur le droit d'auteur et tout. Bien évidemment, il faut d'apprendre des vidéos qui ne comportent pas des musiques qui sont dées à présent sur YouTube, bien évidemment. Il ne faut pas prendre des vidéos qui sont dées à présent sur YouTube. Vous allez prendre des vidéos, des vidéos des autres créateurs, vous allez compiler et mettre sur votre chaîne YouTube. Donc si je viens, par exemple, sur TikTok, voici mon application TikTok. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement prendre des vidéos. On va, on peut, par exemple, prendre un thème précis. On prend des vidéos sur un thème précis. On peut, par exemple, dire les meilleurs, comme je vois souvent, il y avait récemment un challenge crochet, un truc comme ça. Donc vous prenez, par exemple, les meilleures vidéos sur le challenge crochet là. Vous téléchargez. Pour télécharger une vidéo, c'est comment ? C'est très simple. On vient simplement ici, on maintient sur l'écran et on télécharge la vidéo. Donc la vidéo va s'enregistrer sur votre téléphone. Vous prenez comme ceci, même 3, 4, 5 vidéos ou 10 vidéos, ça dépend de vous. Vous prenez plusieurs vidéos, vous faites un montage avec. Donc je vais, par exemple, télécharger également celle-ci. Donc celle-ci n'a pas autorisé le téléchargement. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur la vidéo suivante. Et non, pas ici, pas celle-ci. Donc on va aller sur une autre vidéo. Je vais supposer que, bon, celle-ci, on va enregistrer. Donc on enregistre également. Je ne sais pas quel est le thème, mais je vous ai dit qu'il faut faire des compilations suivant un thème bien précis. Donc c'est ça qui marche le plus. Donc vous allez, par exemple, choisir meilleure compilation du crochet tel, meilleur ceci, meilleur cela. Est-ce que vous allez faire simplement compiler cela et mettre sur votre chaîne YouTube ? Maintenant, si je viens sur YouTube pour vous montrer les exemples de chaînes YouTube qui font dans le même domaine. Si je viens, par exemple, ici, je tape compilation TikTok. Que vous voyez un peu... Ou que je tape simplement TikTok. Tape-ons simplement TikTok. TikTok Sénégal. Vous voyez, il y a Sénégal, il y a TikTok. Il y a toujours les TikTok, en fait. Il y a tellement de personnes qui font déjà dans ça. Donc vous également pouvez le faire. Vous voyez ici, ça fait une semaine, cette vidéo, il y a 182 000 vues. Il y a beaucoup, beaucoup d'arabes qui font dans ça également. Donc si je viens, par exemple, ici, j'ai tapé TikTok Maroc. C'est pourquoi je vois les choses en arabe. Donc si je tape TikTok, par exemple, le Sénégal. Je pense que c'est le cas. Après, on va taper TikTok France. Vous voyez, il y a tellement de vidéos de TikTok. C'est juste des compilations. C'est juste des meilleures compilations. Comme vous voyez ici, on dit meilleur TikTok Sénégal 2020. Il y a TikTok Sénégal 2020, 262 000 vues. Donc c'est très intéressant. Il y a, si je viens, par exemple, ici, tape TikTok France. Ça, c'est juste des cas générales. Les cas particuliers, pardon. Donc vous voyez ici, meilleur TikTok France. New York TikTok France, oui. Vous voyez, il y a 3 millions de vues. Ceci, il y a 11 000 vues, 600 000 vues, 100 000 vues. Donc vous voyez, vous n'avez rien à faire. Si vous avez téléchargé des vidéos et venu compiler, puis mettre sur une chaîne YouTube. Et déjà, vous regardez et vous aurez des millions de vues. Vous aurez des millions de vues. Et vous allez avoir, vous allez percevoir des revenus grâce aux publicités qui sont affichés dessus. Donc j'avais déjà expliqué le principe de publicité sur YouTube sur une autre vidéo. Je vais mettre simplement le lien là, qui va apparaître à gauche ou à droite pour vous expliquer comment les publicités fonctionnent sur YouTube. Donc les amis, c'est un peu ça. Maintenant, si je viens par exemple, je tape compilation. Ce qui me plaît, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de faire des compilations de TikTok qui sont en anglais. Dans des crushs populaires, des challenges populaires. Vous téléchargez des vidéos, vous compilerez, vous mettez sur YouTube. Si je tape par exemple TikTok ici, compilation ou compilation TikTok. Compilations TikTok ici, vous voyez, compilation TikTok, tellement en deuxième position. C'est très demandé sur YouTube, très très demandé sur YouTube. Vous voyez ici, si je viens par exemple là, je prends celle-ci, 25 millions de vues. C'est-ce qu'il y a un jour, 11 millions. C'est-ce qu'il y a 20h, 18 millions, pas 11 millions, pas 11 millions, mais 11 millions, pardon. C'est-ce qu'il y a 6 jours, 94 000. Donc ça va dépendre de vous. Choisissez un TikTok, vous voyez, il y a un mois, c'est une vidéo, si cette vidéo, si il y a 3 millions. De vue, il y a tellement d'intégrations sur des compilations de TikTok. C'est vraiment une très, très, très bonne activité que vous pouvez démarrer et faire de temps en temps. Toujours est-il, ça ne peut pas vous prendre plus de, disons, plus de 30 minutes ou 40 minutes par jour, peut-être plus d'une heure. Qu'est-ce que vous pouvez simplement faire pour que je prends le cas, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez des vidéos, vous enregistrez, vous transvasez vers votre ordinateur. Ça dépend avec quel logiciel vous allez faire le montage. Comme je vous ai montré hier, moi j'utilise Filmora. Pour ceux qui veulent savoir quel logiciel j'utilise pour faire des montages, moi j'utilise Filmora. Si vous avez un logiciel particulier, c'est bien. Si vous n'avez pas et que vous voulez savoir comment fonctionne Filmora, je vais également laisser lire une information que j'avais faite sur une chaîne YouTube qui va apparaître là à gauche ou à droite pour vous aider à manipuler Filmora. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que je fais ? Je porte simplement les vidéos. Je viens, je dépose ce Filmora et le tour est joué. Donc ça en train de démarrer, ça prend un peu de temps, mais on va laisser. Maintenant, on va voir ensemble combien est-ce que cette chaîne peut rapporter en termes de revenus, en termes de chiffres. Parce que c'est bien de faire des vidéos, mais combien ça rapporte, combien ça donne en termes de dollars. Maintenant, si je viens ici, je mets pause, je prends par exemple cette chaîne-ci. Vous voyez, best compilation, un million d'abonnés. Un million d'abonnés, juste pour des compilations de TikTok. Vous voyez un peu, c'est très, très intéressant. Donc je vais mettre pause ici. Donc je viens là, je vais simplement prendre la chaîne-ci. Je vais voir, on va voir ensemble combien est-ce que cette chaîne gagne. Juste en faisant des compilations, des compilations TikTok. Donc je passe sur Google comme ceci. Je tape donc sur notre site Social Blade qui permet d'évaluer en fait les revenus, les différentes statistiques sur une chaîne YouTube. Donc je viens par exemple ici, je tape comme ceci. OK. Donc là, vous voyez, on dit la chaîne, rapporte en moyenne 3 000 à 61 000 $ par mois. 33 800 et 61 000 € par mois. Si on essaie de faire à moyenne, on prend la plus petite et la plus grande valeur, on divise par 2 ou on divise même pas 3. Ça dépend ou même pas 4. On divise par 4. C'est toujours intéressant. Ça vous donne un chiffre comme 30 000, si on divise par 2 ou bien 15 000, si on divise par 4. Donc vous voyez, entre 15 000 et 30 000 $ en moyenne réelle. Donc les vrais chiffres qui vont tomber sur vous. On suppose que ça sont les chiffres, le meilleur mois, le mauvais mois, le plus mauvais mois, le meilleur mois et tout. Donc on suppose que c'est entre 30 000 $ par mois en copiant et collant des vidéos TikTok sur YouTube. Vous voyez, c'est énorme quoi. C'est très énorme. Et bon, ce qu'il faut quand même savoir, ce qu'il faut avouer, c'est que ces résultats ne seront pas... Vous n'allez pas avoir ce type de résultat en 2 jours ou en 3 jours. Non, c'est du travail quoi. Vous allez publier, vous allez partager, vous allez informer les gens, vous allez faire comme une chaîne normale quoi. Donc vous allez devoir informer le public que vous avez créé une chaîne. Donc bien qu'une chaîne suit les complets, les compilations TikTok qui existent et tout. Donc vous allez faire appliquer des stratégies de référencement naturel et tout. Vous pourrez avoir beaucoup de trafic puisqu'il y a beaucoup de chaînes YouTube comme je viens ici. Si je viens ici par exemple, on va voir tellement de chaînes YouTube qui font déjà dans ça. Donc il faudrait vraiment avoir de bonnes bases, de bonnes règles pour pouvoir acquérir. Beaucoup de trafiquants, par exemple, une personne va taper compilation TikTok. Il faudrait qu'on puisse vous retrouver au moins sur la première page. Donc c'est un peu ça. Il faudrait appliquer beaucoup de stratégies de référencement naturel pour pouvoir sortir son épingle du lot. Donc c'est un peu ça de façon générale les amis, c'est un peu ça l'activité. Donc on part sur TikTok, on prend des vidéos. On vient ici sur Filmora, on fait le montage. Donc je vais par exemple venir là prendre une vidéo. Je ne sais pas, je peux prendre quelle vidéo ici. JPEG, je prends une vidéo. On a vu la vidéo aussi hier, on a travaillé avec la vidéo aussi hier. Donc vous prenez, là je vais juste vous montrer comment vous allez faire. Si ça c'est une vidéo TikTok, vous prenez simplement et vous déposez sur l'espace de travail. Vous portez encore la vidéo suivante. Je pense, je suppose, si ça c'est une deuxième vidéo, vous prenez, vous déposez. Vous faites la même chose pour toutes les différentes vidéos que vous avez. Vous prenez, vous déposez et après vous compilez, c'est tout. Vous compilez, vous exportez. Vous exportez en fait et vous mettez le nom. Et ensuite vous prenez la vidéo, vous déposez sur votre chaîne YouTube. Et c'est tout, le tour est joué. Donc si je viens ici, je ferme. Je vais revenir ici. Donc les amis, c'est ça l'activité. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo d'entrepreneuriat digital de business en ligne. N'hésitez pas si là, si ce que vous a plu, si la vidéo vous a plu et que vous voulez vous lancer, lancez-vous. Lancez-vous, il n'y a aucune contrainte à le faire. Le temps, comme j'ai dit, en 30 minutes ou une heure de temps max, vous pouvez avoir une vidéo de 4 minutes, 6 minutes. Ça dépend de vous, ça dépend de quel thème vous voulez prendre, ça dépend de quel, disons, quel challenge vous voulez, par exemple, vous voulez par exemple montrer sur votre chaîne YouTube. Donc ça dépend de vous. Vous allez prendre des vidéos, compiler, mettre sur votre chaîne YouTube et les gens vont voir et vous allez être remunérés. Bon les amis, c'est un peu ça. Si la vidéo vous a plu, comme je disais, lâchez-moi un bon pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir quotidiennement les prochaines vidéos que je vais faire sur le sujet. Et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo.